Dans le Loiret, depuis 2016, on a eu, à part 2021, tous les ans, des sécheresses, des canicules. On résonne avec une perspective de plus 4 degrés à la fin du siècle. Mais on a déjà en région 100 des territoires où il y a une tension très forte sur l'eau potable. On est vraiment très dans le dur du changement climatique et les élus en ont pris conscience. Canicule, sécheresse, inondation, en moins de 10 ans, les épisodes météo extrêmes se sont multipliés. Un changement climatique qui a un impact sur l'environnement, la quantité et la qualité de l'eau. France Nature Environnement Centre Val-de-Loire, c'est une fédération d'associations de protection de l'environnement. Des équipes de terrain chargées, comme ici près de Tours, de déployer le projet Objectif Climat 2030. L'ambition du programme, c'est d'accompagner les élus, les aider à préparer leur territoire à ces bouleversements climatiques. Les élus, ils connaissent très très bien les enjeux finalement, mais ils ne savent pas forcément comment. Ils peuvent les mettre en place très concrètement. Ils viennent ici, on leur dit, il y a telle solution qui existe, vous pouvez faire cela et ce sera financé. Donc l'idée, c'est de mettre le pied à l'étrier aux communes. La sobriété et les économies d'eau, la désimperméabilisation des sols, la revégétalisation des villes, voilà les trois axes du programme. Mais au-delà de la théorie, Objectif Climat 2030 sur le terrain, c'est un diagnostic, un plan d'adaptation des communes et des actions. Pour le diagnostic, on fait un état des lieux, des conséquences du changement climatique sur le territoire, pour bien identifier toutes les vulnérabilités de la collectivité. Après, on passe à l'étape définition d'un plan d'action. Pour répondre à cette vulnérabilité, il y a toutes ces actions qui sont possibles. Elles sont prioritaires dans tel ordre et elles coûtent tant. Et l'idée, ensuite, c'est de faire que la commune, avec le budget qu'elle a, elle puisse faire au mieux pour s'adapter à son rythme. Il faut convaincre, montrer l'exemplarité de certains projets qui sont acceptés par les citoyens et pour que les élus s'imprègnent de ces projets-là et puissent les mettre en place sur leur collectivité. Pour convaincre les élus, France Nature Environnement s'appuie donc sur des réalisations qui ont fait leur preuve. Exemple, à Olivier dans le Loiret, avec l'aménagement de ce bassin enherbé. Alors, c'est par cette bouche qu'arrive toute l'eau pluviale collectée par la voirie et les parkings. Toute cette eau de pluie, au lieu de l'amener dans des tuyaux, on infiltre dans le sol. En désimperméabilisant les sols, l'eau s'infiltrera plus, elle va plus remplir les nappes. L'autre aspect est de réduire les îlots de chaleur en ville. On peut concilier l'aménagement d'infiltration des eaux pluviales et les aménagements urbains qui sont aussi des lieux de vie intéressants pour les citoyens. Ici, on est sur un revêtement perméable pour tous les espaces de voirie qui n'incitent pas le passage de véhicules lourds. Ça permet d'amener davantage d'eau à s'infiltrer dans le sol pour réduire la quantité d'eau pluviale gérée et améliorer la recherche des nappes. À Saint-Privé-Saint-Mémin, une zone inondable près d'Orléans, la place du centre-ville complètement bétonnée dans les années 80 a été végétalisée. Un investissement de plus de 650 000 euros. La surface est calculée pour que l'eau qui va se ruisseler aille vers les plantations, ce qui permet de réduire un besoin d'arrosage. Nous sommes sur un territoire fragile puisque nous sommes entre la Loire et le Loiret. 75% des eaux repartent dans le sol et toutes les plantations ont été prévues justement pour recevoir très peu d'eau, pour préserver bien entendu la planète. Le projet Objectif Climat 2030 est porté à 50% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, 30% par la région Centre-Val de Loire, 10% par France Nature Environnement. On a fait en sorte que notre accompagnement soit le moins cher possible pour les communes, c'est-à-dire que sur un accompagnement de deux ans, ce qui revient aux collectivités, c'est entre 800 et 1500 euros à la charge de la commune. Aujourd'hui avec le plan de résilience de l'Agence de l'eau, nos financements sont plus forts, ça permet d'accélérer le changement, de sensibiliser les élus, de sensibiliser les citoyens. Depuis 2019, en région Centre-Val de Loire, 47 communes se sont lancées, 15 projets sont en cours. L'objectif, c'est de faire que l'eau soit infiltrée, que le cycle de l'eau soit préservé. C'est une opération extrêmement novatrice. C'est une évidence de préserver la ressource en eau, de végétaliser les villes, de désimpermabiliser les sols. On est au pied du mur, donc c'est urgent d'agir. Les agriculteurs doivent faire des efforts, les collectivités et les citoyens doivent faire des efforts. Et à travers ces aménagements urbains, les qualités montrent l'exemple. Pour aller plus loin, plus vite, les équipes de France Nature Environnement Centre-Val de Loire vont notamment déployer le projet auprès des communautés de communes et des métropoles. On n'est pas bien sur cette place désimperméabilisée à l'ombre ? Écoute, oui, c'est un aménagement qui est extrêmement favorable pour le cycle de l'eau. Et d'ailleurs, pour fêter ça, je t'invite à boire un peu d'eau qui vient de la nappe alluviale de la Loire. Allez, à la tienne ! Sous-titrage Société Radio-Canada